Tu mets les projots à fond sur moi, faut que ça brille de ouf, pas d'ombre et tout. Ouais j'aime pas. En même temps, on ne me reconnaîtra pas. J'ai une casquette et un col roulé. On est bon là ? Allez c'est parti. J'ai souhaité témoigner anonymement pour différentes raisons que j'ai pas forcément envie de... À travers cette vidéo, j'ai voulu avant tout pousser un coup de gueule. Parce qu'il ne faut pas croire, quand on est candidat, on s'en prend pas la gueule. Et j'ai envie de te dire, je ne suis pas un punching ball. Pourquoi j'ai deux glaces ? Parce que moi ça me rassure, je sais pas vous. Mais le fait de me voir, genre là, là et là, en fait je me dis que je suis bien là. Des fois, je sais pas trop. Ma manucure, elle est un peu dégueulée, j'ai pas eu de ton nez. Quand t'es candidat, t'es réalité, tu montes à une vitesse. J'ai un enfant. Non ça c'est mes petits bébés, ça c'est mes boobs. T'es très haut, très là-haut. Très vite, très là-haut. Par exemple, moi, je publie moins, forcément je fais moins d'émissions. Du coup, on commence un peu à m'oublier. Quand tu es moins présent, tu montes moins. Et puis ton... Bah... C'intéresse-moi à toi. Ouais, c'est triste. Des fois, je suis là et puis je me dis... Wow, alors bon... Et puis pareil, c'est un peu facile de nous dire tout le temps, vous êtes des... Parce que... Oui, pareil, Micheto. Avant d'accuser, ouvre un... Comment ? Un agenda... Un... Ouvre un truc. Ou alors, tu te fais tout le temps insulter, ou t'as vu ta tenue. Enfin, je veux dire, je fais ce que je veux déjà. Si j'ai envie, et bien je le fais d'ailleurs, voilà. Il y a quoi ? Oh là, je t'ai fait tout ton... T'as une pression, tu le sais même pas, toi. Genre, tu dois faire trois posts dans la journée, tu dois tout t'expliquer et tout. Si des fois, à 17h, t'as pas publié, t'as pas envoyé au gars, et bien la marque, elle peut se désintéresser. Comme ça, on dit, je crois. Je m'en rappelle plus, il faut que j'en fasse une. Je vous ai pas parlé encore. J'ai reçu... Euh... Cette... Euh... C'est comment tu dis ? Cette gourde, en fait, en plastique. Et dedans, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre la soupe. Tu peux mettre du froid. Tu peux mettre même du chaud, genre de la soupe. Moi, j'ai un code promo pour toi. Ça a coûté 70 euros. Et avec le code que je te donne, et bien tu peux l'avoir, t'as 20% dessus. Donc, ta gourde, ça te la fait à... Tu vois, c'est pas rien, en fait. Candidate de télé-réalité, c'est genre... Tu fais de la piscine. J'ai ouvert un Insta pour mon fils. Et on voit déjà plein de photos de lui. La dernière, elle est trop drôle. J'ai craché. Euh... Il était avec son père. Enfin, c'est pas vraiment son père. Il lui vomit dessus. Ce que tu sais pas non plus, c'est que... Bah, souvent, tu dois tester un truc à goûter. Et c'est pas bon du tout, quoi. Genre, c'est dégueulasse. Et bah, t'es quand même obligée de le manger. Tout ça pour te dire que moi, je m'inquiète un peu pour mon avenir au niveau de... Concernant l'argent. C'est pour ça que je me demandais, est-ce que vous me donnez de l'argent ? Genre, je sais pas, moi... Tu me donnes 300 euros. Et puis, bah, moi, ça m'aidera pour l'avenir. Je dépense pas tout dans les sacs et tout. Mais si vous êtes tout autant que mes followers, parce qu'on est quand même beaucoup, à me donner, genre, comme je te dis, pas beaucoup, de 300 euros à chaque fois, à un moment donné, ça va équilibrer la balance, tu vois, de l'équilibre. Voilà. Bah, en tout cas, c'est gentil de m'avoir... Euh... Comment... Oui. De m'avoir écoutée. Et bah, encore, désolée pour l'anonymat. Enfin, de pas vouloir avoir montré tout. Comme je fais d'habitude. Alors, bon, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir, mes choupineux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada